Pendant le temps pascal, la liturgie de l'église nous invite à traverser le livre des actes des apôtres. Nous le faisons chaque jour à la messe, mais évidemment on ne peut pas tout lire dans la séquence, dans la continuité du récit. Il est inévitable qu'une sélection soit opérée. Je vous invite cependant à prendre le livre des actes et à le parcourir. Ce n'est vraiment pas un exercice difficile, il est écrit comme un roman, c'est une aventure des premiers apôtres, des premiers temps de l'église, c'est passionnant. Et aujourd'hui particulièrement, il y a une ellipse intéressante, c'est-à-dire qu'entre la première lecture d'aujourd'hui et la première lecture de demain, il y a des épisodes du chapitre 12, des actes, qui ne seront pas relus à la messe. Alors si vous voulez, évoquons-les ici. Il y a l'épisode de la libération de Saint-Pierre, ça c'est un épisode, je crois, bien connu, où un ange, sans qu'il nous soit donné trop de détails, mais après tout en avons-nous besoin, un ange vient pour délivrer Saint-Pierre, qui est emprisonné. Mais aussitôt après, il y a la mort d'Hérode, qui est tuée par un ange envoyé de Dieu. Donc il y a deux épisodes, l'un après l'autre, qui mettent l'intervention miraculeuse d'un ange en scène. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La mort d'Hérode, telle qu'elle est racontée au chapitre 12 des actes des apôtres, est très spectaculaire et même un peu comique. On y voit le monarque se faire acclamer par la foule, haranguer les gens qui sont là pour l'acclamer. Et le peuple se met à crier, c'est un Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. Mais à l'instant même, un ange de Dieu le frappe parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Et rongé de verre, il rendit l'âme. Ce n'est pas très ragoûtant. Que nous apprennent ces deux épisodes, la libération de Pierre et la mort d'Hérode ? Eh bien d'abord, c'est que les anges existent, ils font partie de la vie spirituelle et il faut compter avec leur participation. Il est évident qu'il ne faut pas se laisser fasciner par le monde angélique qui n'est pas le nôtre, ce sont des purs esprits. Il ne faut pas tout expliquer par l'intervention secrète des anges, ni tout attendre des anges qui viendraient régler nos problèmes, surtout ceux qui nous semblent le plus insolubles. Mais à l'inverse, il ne faut pas croire que tout se règle par la politique, par le cours de l'histoire et par les manigances des hommes. Si j'attire votre attention sur le chapitre 12, c'est en espérant repousser une mentalité victimiste. Nous sommes des chrétiens, alors nous sommes là comme des agneaux qu'on conduit à l'abattoir. Nous ne sommes pas de la chair à canon, nous ne sommes pas dans le camp des faibles, mais dans le camp des victorieux, dans le camp de Jésus ressuscité. Dieu est à l'œuvre, il est présent et il protège son église. Son église qui est assaillie par les anges déchus et qui est protégée par les armées angéliques du Seigneur. Pour certains combats, il faut que ce soit des anges qui s'opposent aux anges. Ne perdons pas de vue cette dimension de la guerre dans laquelle nous sommes plongés. Ces considérations aussi font que l'on tient compte du réel tel qu'il est. Il y a donc un ange qui libère Saint-Pierre et un ange qui fait mourir l'ennemi de Saint-Pierre. De même qu'il y a eu au jour de la Passion un ange, un ange déchu cette fois, pour entraîner Judas et pour entraîner Simon-Pierre à la trahison. Le premier enseignement, c'est de prier avec ardeur pour le pape et pour les évêques, pour qu'ils obtiennent de Dieu la protection angélique dont ils ont besoin pour être fidèles à leur mission. Cette fidélité est essentielle. N'oublions jamais que, dans toute l'histoire de l'Église, cela se vérifie, « Les hérésies n'ont pu marcher, n'ont pu se développer et avoir quelques succès, même temporaires, que dans la mesure où des évêques ont été engagés dans les hérésies. Aucune d'entre elles n'a réussi sans la coopération et le soutien de certains évêques. » Et je me souviens d'une déclaration de Pionze, c'était dans les années 20, et il lui disait « Les pires ennemis de l'Église, ceux que nous avons le plus à redouter, ce sont les évêques infidèles. » Vous comprenez que je ne suis pas en train de dire « Méfions-nous de nos évêques », je suis en train de dire « N'oublions pas notre devoir de prière, d'intercession, d'offrir des sacrifices pour que nos évêques obtiennent les secours du ciel dont ils ont besoin dans le dur combat auquel ils sont exposés et dans lequel ils ont un rôle de premier plan. » Cessons de faire de nos évêques des hommes politiques, même au sens large de la question. Il y a d'abord un combat spirituel dans lequel toute l'Église est engagée et nous devons tenir notre place en les soutenant par la prière et l'intercession. Alors, frères et sœurs, tournons-nous vers la Sainte Vierge. Marie, Reine des Anges, nous vous invoquons. Montrez-nous comment la Divine Providence nous protège, parfois miraculeusement, des ennemis de la vérité, des ennemis de Jésus-Christ. Et surtout, Vierge Marie, renouvelez en nous la conscience de la victoire pascale de Jésus-Christ. Nous n'avons rien à craindre dans la vallée de larmes que nous traversons, dans la mesure où nous sommes fidèles à Jésus et à son Évangile. Christ a vaincu le monde. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi, Lettare. Alléluia.